bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo courte un nouveau mini tutoriel et on va reprendre un peu d'où on est resté la dernière fois pour continuer d'embellir davantage le terminal donc je vous ai laissé les deux dernières vidéos pour montrer comment on peut rendre plus beau le bash ou le zsh donc là on va essayer d'aller encore un cran plus loin voilà on va pousser le bouchon au maximum et pour arriver à des résultats comme vous voyez ici à l'écran grâce à neofetch qu'est ce que c'est neofetch neofetch en fait c'est une petite commande linux et d'une application à soi qui permet en fait de ramasser tout un tas d'informations sur votre système et vous les afficher comme ça ici comme vous les voyez à l'écran on va faire un petit test pour vous montrer un peu comment ça fonctionne voilà je vais fermer le je vais effacer le terminal voilà et je vais lancer la commande et je lance et un petit laps d'une seconde voilà une petite attente ici entre l'app time et les packages parce qu'il est en train de calculer d'interroger la base de package je peux voir combien de package installé dans le système et ensuite ça ça déroule donc c'est on voit bien qu'un petit un petit décalage un petit retardement et ceci ça ça peut gêner quelqu'un d'entre vous donc inclus moi et je vous inquiétez pas je vais montrer après l'installation comment aussi on peut le paramétrer afin d'afficher les informations que nous souhaitons et sur quelle forme pour l'installer c'est très simple si vous êtes sur suz donc vous faites tout simplement sur dozipper install neofetch voilà et ben vous lancez la commande il va chercher de demander le mot passe de route et il va passer à l'installation bien sûr il va violer un peu parce qu'il va me dire que j'ai déjà la dernière version disponible dans les repos qui est déjà installé vous pouvez si vous êtes sur des distributions à base de debian ou ubuntu vous faites sudo apt install neofetch et ça marche aussi dans les autres distributions comme fedora ou autre avant vous utilisez dnf install je connais pas par cœur la syntaxe parce que je n'utilise pas souvent ces distributions là et vous procédez vous procéder à l'installation si vous avez un packager un client graphique pour les packages vous pouvez aussi le chercher avec l'interface graphique par exemple ici donc je vais être sur yast j'ai lancé l'installeur voilà installer et supprimer le logiciel donc une fois qu'elle va faire la mise à jour de va interroger la base et on va chercher nofetch et il le trouve voilà donc ce que vous avez fait une fois que vous avez saisi ici nofetch vous faites appuyer sur search vous tapez sur entrée vous cochez l'application et vous partez à l'installation à essayer c'est fait c'est joué il y a une autre application qui s'appelle screenfetch qui fait la même chose mais qui est un choix plus long nofetch se veut une version un peu plus rapide de screenfetch et beaucoup plus paramétrable donc une fois que vous avez installé la l'application donc vous pouvez la lancer en ligne de commande comme je vous ai montré tout à l'heure tout simplement avec la commande nofetch mais si vous voulez que la commande de lance lors de la l'exécution de votre terminal voilà comme celui ci hop à l'exécution du terminal voilà il va falloir modifier si vous êtes sur bash le point bash rc dans votre répertoire personnel et si vous êtes sur le zsh comme ici il faut modifier point le zsh rc donc le fichier de paramétrage de l'interpréteur donc comment on va faire ça c'est très simple il n'y a rien de sourcier donc si vous êtes sur bash normalement dans votre répertoire de l'utilisateur personnel vous devez avoir un fichier qui s'appelle bash rc sinon vous allez créer manuellement point bash rc et vous l'éditer dans ce cas là moi je vais utiliser kate l'éditeur de texte je vais aller faire plus gros pour que vous voyez mieux à l'écran donc là c'est ce qui était lors de la vidéo dernière sur bash pour lancer powerline pour rendre joli votre terminal de bash et ici en fait c'est la ligne de commande qui permettent de lancer nofetch je spécifie quand même le chemin pour éviter qu'on a des zéro lancement au cas où dans votre configuration il se trouve pas le chemin il est pas bien déclaré dans votre profil d'utilisateur et quand vous lancez le terminal effectivement donc ça va se passer comme ici vous voyez tac donc je ferme à nouveau et hop je l'ouvre et vous voyez clac il lance la commande donc une fois qu'il a lancé le terminal il lance la commande à la fin du script quand il a chargé et interprété exécuté le bash rc à la fin il va lancer la dernière commande qui était indiquée dedans nofetch voilà c'est aussi simple pour bash maintenant si vous êtes sur zh comme moi donc il faut tout simplement aller dans le fichier c'est zh rc donc si je trouve voilà il est un peu plus bas je les ai trié dans un désordre alphabétique pour dire ça comme ça je vais ouvrir avec kate et c'est pareil vous avez le fichier avec toutes les options que vous pouvez y mettre à l'intérieur et à la fin voilà tout à la fin voilà j'ai ajouté une ligne et je lance la commande nofetch donc je peux aussi spécifier le chemin au cas où il n'est pas spécifié dans la passe de l'environnement de votre utilisateur et que vous avez une erreur lors de lancement quand vous lancez la commande bide c'est pas bien je suis désolé donc pour éviter ces gens d'erreur bon s'il faut mieux spécifié la commande avec le chemin comme ça il va lancer sans souci donc on va à la fin une fois que vous avez ajouté la commande à la fin du fichier vous tout simplement enregistrer enregistrer et vous fermez le terminal et si tout a été bien configuré comme vous lancez ça devait marcher du premier coup et voilà maintenant revenons un peu à nos moutons j'avais dit que ça ne plaisait pas le fait qu'ici au lieu d'avoir l'information claque à l'écran je dois attendre encore une à deux secondes avant qu'il interroge le gestionnaire de pailletier pour pouvoir m'afficher cette information là comment pouvons nous modifier les informations affichées à l'écran de neofetch ça aussi ce n'est pas sorcier donc c'est de manière très simple et limpide vous allez voir vous allez vous positionner dans votre répertoire de l'utilisateur et vous avez remarqué remarqué à condition que vous paramétrez l'affichage des fichiers cachés vous allez voir un répertoire s'appelle .config à l'intérieur vous avez un répertoire s'appelle neofetch et à l'intérieur de ce répertoire vous avez le fichier de configuration de neofetch pour votre utilisateur ce que je vous conseille de faire c'est faire une copie voilà donc vous faites copier et coller et je vais donner le nom daka back sauvegarde c'est comme vous voulez donc j'ai créé une copie de sauvegarde de ce fichier d'origine maintenant je vais éditer le fichier config.conf je l'ouvre à un éditeur de texte vous utilisez lequel vous souhaitez moi je l'ouvre avec kate je suis sur kde et c'est le fichier de configuration de neofetch je vais augmenter un peu la taille du texte que vous voyez mieux à l'écran et vous avez ici une section juste au début du fichier qui vous indique un peu quelles sont les options les informations qui sont affichées à l'écran donc ça avec un dièse devant c'est des commentaires avec un dièse c'est des informations qui sont affichées à l'écran par exemple si je veux pas avoir les infos sur les paquets du parce que moi franchement je sais ce que j'ai ça m'intéresse pas si je veux avoir par exemple il faut sur window manager window manager thème et tout et tout qu'est ce qu'il y en a d'autres icons la thème terminal terminal font et tout et tout bon moi ça franchement ça m'intéresse pas trop tout ça donc la thème utilisée hop je m'en fous les icônes utilisées je m'en fous l'info terminal voilà ce terminal ouais ça peut aider moi je sais que je suis sûr vous aider ça je mets juste là terminal info oui je suis sur hop 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 je veux pas tac euh qui est ce que je veux window manager d résumé bon bon ça ça m'intéresse pas je vais commenter tout ça tac 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 donc ce que je laisse c'est l'information sous l'os sur le host le kernel l'outime depuis combien de temps j'ai démarré le pc le shell c'est ce que j'utilise comme shell la résolution graphique de l'écran le cpu le gpu et la mémoire si je veux avoir une information sur gpu driver bon allez je peux avoir ici parce que ça peut être intéressante pourquoi pas hop batterie font disque j'ai toujours les adresses ip les utilisateurs voilà donc ça ça m'intéresse pas non plus allez on va faire un ouvrier on va mettre un petit espace ici comme ça on va pas être des paysans on va essayer d'être des joueurs civilisés et toutes toutes ces informations qui sont pas commenté avec indice de vent seront affichés maintenant si vous souhaitez que l'information qui est affichée est de manière complète moyenne ou vraiment le minimaliste vous pouvez descendre dans le fichier et pour chaque section en haut vous avez la possibilité ici de choisir des paramètres supplémentaires d'un par exemple par défaut pour l'information sur maillot ou l'output il est complet donc choc chocs m donc qu'elle n'a de chocs m ça veut dire qu'elle n'ont pas complet donc il va nous dire qu'il remède voilà un peu il va nous dire tout simplement ça le numéro de qu'il remède donc il va pas nous dire l'architecture machin patati patata donc si on veut modifier ça on va tout simplement revenir ici et on va choisir on offre dans les paramètres on peut voir ce que ça donne amusez vous voulez changer et vous pouvez passer ainsi suite jusqu'au bout pour vous assurer que les informations qui sont affichées à l'écran sont vraiment en accord avec vos goûts personnels et voilà le fichier est assez longue qu'on pouvait voir ici donc voilà c'est un paquet parce que pour tous les flag qu'on a vu en haut donc chaque option est là une catégorie avec des paramètres que vous pouvez modifier voilà je vais pas m'attarder parce que je veux faire une vraiment une vidéo courte là dessus une fois que vous avez fini de modifier vous tout simplement vous enregistrez le fichier fermez et pour voir ce que ça donne va amusez vous tout simplement à taper neofetch dans l'invité de commande et là vous allez voir par rapport à tout à l'heure les informations qui sont affichées voilà sont moindres que par défaut on voit la différence entre les deux entre ce qui est affiché par défaut et ce que j'ai choisi moi tout à l'heure d'afficher l'avantagé de ça c'est que maintenant quand je ferme le terminal je vais mettre ça et je l'ouvre maintenant l'information elle est directe à l'écran j'ai pas à attendre voilà voilà j'espère que vous trouvez vraiment utile cette petite vidéo et que ça va vous donner envie de paramétrer et ramener le bling au bout de bout dans votre terminal afin que ça aiguille au maximum votre passage dans la ligne de commande et que ce soit plus un espace noir austère et qui ne vous invite pas à mettre vos doigts dedans et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne faites la partager avec vos amis et pour les plus courageux d'entre vous je vous invite aussi à soutenir ma chaîne avec des petites donations vous avez tous les liens patréons tipeee paypal du utip une petite liste pour les goûts de chacun dans la description et moi je vous remercie énormément pour le temps que vous avez accordé à regarder cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine